Qu'est-ce qui nous motive en tant qu'artistes africains, sénégalais, mais aussi sociétés civiles, politiques, syndicalistes et tout, en tout cas des Africains, nous menons ce combat ensemble pour parler à l'Afrique et au monde entier, pour véritablement sauver cette dette-là, pour que cette dette soit annulée définitivement, mais aussi, comme l'a rappelé le ministre Yusundour, le mal est plus profond que l'annulation simple de la dette. Le mal remonte à l'année de l'esclavage, en passant par la colonisation, en passant par la civilisation, parce qu'ils ont dit à un moment donné qu'ils vont nous civiliser, l'Afrique a beaucoup perdu. Pendant cette période, ce que j'appelle cette période de difficulté de l'Afrique qu'a traversée, par rapport aux destructurations de nos institutions, non seulement islamiques, culturelles, sociales et politiques, l'Afrique en est arrivée à comprendre ce qui se passe, cette dette-là pèse beaucoup sur nous. Comme l'a rappelé le président de la République, Macky Sall, c'est simplement annuler cette dette pour nous permettre d'investir dans des secteurs consolidants par rapport à l'éducation, par rapport à l'accès à l'eau potable, à l'électricité, ainsi de suite, à l'éducation. Il est important aujourd'hui d'annuler cette dette-là définitivement et de revoir maintenant les cadres de coopération par rapport à l'Occident, par rapport aux pays européens, qui sont beaucoup plus endettés que nous, mais malheureusement, ils ne le prennent pas en compte. Ils essayent de nous maintenir dans une situation de stabilité, mais qui ne nous permet pas d'aller au développement, parce que tous les pays s'endettent pour assurer leur développement. Un combat n'est facile dans la vie, mais comme je dis, la vie est un combat perpétuel. Il faut simplement savoir mener ce combat-là et le mener à juste titre. Et ce combat est légitime, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ont subi nos ancêtres, c'est-à-dire nos premiers, nos parents qui ont subi cet esclavage, cette traversée de la période difficile de l'Afrique, aujourd'hui, ils ont subi cela. Aujourd'hui, cette dette-là encore vient poser sur nos cédats-là, ils nous lient les mains et les pieds, ils nous donnent pour nous endetter davantage, pour nous permettre de nous maintenir dans cette situation, mais il faut qu'on le refuse. L'appel à la jeunesse africaine, c'est de dire, soyons debout, prenons notre destin à mettre pour changer les choses, parce que sinon, ce sont les générations futures qui vont en panier. Maintenant, il faut simplement dire, renverser la situation, pour préparer les générations futures, c'est-à-dire leur dire que vous avez une mission à accomplir, c'est de faire face et de véritablement prendre le destin pour développer non seulement l'agriculture, les arts, la culture, développer tous les secteurs de développement par rapport à l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada